Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de billard. Par exemple, un billard que vous connaissez bien, le billard français, on met trois boules dans un rectangle, on les met en mouvement et elles commencent à s'entrechoquer. La seule entente que je vais faire à la réalité, c'est que je vais supposer qu'il n'y a pas de frottement. Donc une fois que les boules sont mises en mouvement, elles vont continuer éternellement à rebondir sur les bords, ou à s'entrechoquer, et on aimerait comprendre ce système. On va même s'intéresser des systèmes plus compliqués, on peut regarder ce qui se passe par exemple, si on est dans un cube en trois dimensions, on peut en mettre trois boules, on peut en mettre plus, quatre, cinq, ou même quelques milliards de milliards. On dirait qu'on ne joue pas souvent au billard avec autant de boules que ça, mais en fait c'est, pour le point du physique, un système très intéressant, parce que c'est probablement le modèle le plus simple pour les molécules d'air qui nous entourent, et qui s'entrechoquent. Et pour ce système, on aurait envie de réussir à calculer des choses. Par exemple, au bout de combien de temps est-ce que toutes les molécules d'air seront dans la moitié gauche de la pièce ? C'est une question qui intéresse les physiciens depuis longtemps. Si on regarde juste les collisions de deux boules, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en équation, c'était connu depuis Newton. Malheureusement, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, parce que si on change un tout petit peu la position ou la direction d'une des deux boules, après un rebond, la différence va être amplifiée. Après quelques rebonds, ça sera démultiplié, si bien qu'il n'y aura plus aucune information de la position de départ. On dit que c'est un système qui est sensible aux conditions initiales. On appelle aussi ça l'effet papillon. Et cet effet papillon implique qu'il est impossible d'écrire des formules pour l'état du système en tout temps. Ça fait aussi qu'il est impossible de calculer explicitement les choses, ce qui est d'un point de vue physique et très embêtant. Donc ça a embêté les physiciens pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'au début du 1ème siècle, Boltzmann fasse un pas de côté, ils changeront les bons points de vue, et disent que ce système est trop compliqué, on va supposer qu'il est aléatoire. C'est-à-dire que ces rebonds font que le système ressemble à un tirage au hasard de la position des boules dans la pièce. Et ce présent, c'est merveilleux parce que ça permet de calculer. On élimine complètement la dynamique, on se pose une question de statique, de probabilité, on peut faire des calculs et on peut estimer par exemple que de temps à temps que toutes les molécules d'air sur la partie gauche de la pièce sera beaucoup plus longue que la durée de vie de l'univers, ce qui peut-être vous rassurer. Donc d'un point de vue physique, c'est parfait. On a une méthode pour faire des prédictions, mais des calculs, c'est vérifiable, c'est conforme à l'expérience, c'est parfait. D'un point de vue de mathématicien, c'est très frustrant parce qu'on a des équations déterministes explicites avec lesquelles on aimerait faire des choses. On aimerait justifier ce postulat de Boltzmann. On peut faire comme si tout était aléatoire. Et les mathématiciens ont travaillé pendant longtemps pour obtenir une justification de ce postulat de Boltzmann jusqu'en 1931, Birkhoff a démontré un théorème dont j'ai écrit l'énoncé ici, qui dit exactement que cette intuition de Boltzmann est vraie. Les moyennes temporelles le long d'une évolution du système, donc quelque chose qui est compliqué à calculer, que j'ai écrit ici, convergent, on attend suffisamment longtemps, vers des moyennes spatiales de la même quantité. On a éliminé la dynamique, quelque chose qui se calcule extrêmement vite. Seulement, tel que je vous l'ai présenté, ce théorème ne peut pas être vrai à cause de l'exemple stupide suivant. Si vous prenez une boule dans un billard composé de deux rectangles, et si la boule commence dans un rectangle de gauche, elle ne va jamais se retrouver dans un rectangle de droite et donc du point de vue des moyennes temporelles, la boule sera toujours à gauche, alors que du point de vue des moyennes spatiales, elle devrait avoir une chance sur deux d'être à gauche ou à droite. Pour que le théorème soit vrai, il faut une icothèse en plus, que j'ai écrite ici en jaune, pour que le système soit ergonique. C'est une hypothèse d'indécomposabilité, un peu technique, que je n'avais pas précisé. Donc ce terme de Mirkoff est très satisfaisant, sauf que si on veut l'appliquer à notre système régulier, il faut vérifier cette hypothèse non très bien d'agocité. C'est quelque chose de pas facile du tout. Il se trouve que la sensibilité aux conditions initiales qui tout à l'heure nous embêtait pour faire des calculs, ça aide en fait à démontrer l'agocité du système. Ça donne des outils si bien qu'à partir des années 60, les mathématiciens ont commencé à essayer de démontrer l'agocité de ce système. Il se trouve que c'est un problème extrêmement complexe, que les mathématiciens ont coincé pendant longtemps, et ce n'est finalement qu'en 2013. un mathématicien hongrois nommé Nandor Chimani a réussi à démontrer l'agocité de ce système après avoir passé 20 ans de sa vie sur ce seul problème. La conclusion, c'est que comme souvent, les physiciens avaient raison. Et comme souvent, ça a pris un temps extrêmement long, ici plus de 150 ans, aux mathématiciens pour justifier leur impression physique. Je vous remercie. de sa vie sur ce système, ça peut-être pas exactement au travail, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit.